... Merci pour votre fidélité à SICA TV. C'est maintenant que commence notre habituel tour de l'actualité économique. Bienvenue dans ce journal. La campagne cotonnière 2020-2021 a été un gros coup dur pour le Togo. Mais le pays compte relancer sa course vers l'or blanc. Le Nigeria adopte une réforme pétrolière attendue depuis près de 15 ans. Les changements s'opèrent autour de trois axes principaux, entre autres, une fiscalité plus encadrée. Et puis dans ce journal, nous parlerons de l'or. Le métal jaune est en perte de vitesse cette année. Il a enregistré sa plus forte baisse mensuelle depuis près de cinq ans. Autrefois florissant, le coton du Togo est à la peine. Aujourd'hui, l'État veut redynamiser ce secteur stratégique, notamment grâce à sa récente privatisation et des efforts d'industrialisation pour faire de l'or blanc une vraie source de revenus et d'emplois pour le pays. Reportage. Malgré des prévisions ambitieuses, la campagne 2020-2021 a été un gros coup dur pour le Togo, qui n'a produit que 67 000 tonnes de coton, soit une baisse considérable de 43% par rapport à l'année précédente. Les autorités ont avancé plusieurs facteurs pour expliquer ces mauvais chiffres, notamment la mauvaise qualité des semences de coton et des inondations dans le nord du pays. D'autre part, la baisse du prix du coton graine de 265 à 225 francs le kilo a poussé de nombreux producteurs à se tourner vers d'autres cultures, telles que le maïs et le soja. Ce sont au moins 40 000 cotonculteurs sur 153 000 qui ont abandonné leur culture pendant la campagne écoulée, soit près d'un quart d'entre eux, selon le président de la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton. L'or blanc, tel qu'il est surnommé dans la région d'Afrique de l'Ouest, ne contribue qu'à hauteur de 1 à 4,3% du produit intérieur brut du pays et n'emploie plus, même indirectement, que 500 000 personnes sur une population de 8 millions d'habitants. Pourtant, ce secteur agricole est particulièrement stratégique en matière de création de valeurs et d'emplois, notamment pour les plus pauvres et les petits agriculteurs situés dans les régions marginalisées du nord. Le Togo a fait comme certains payer le choix de la privatisation. Il a cédé 51% de ses parts de la société publique, nouvelle société cotonnière du Togo, au géant singapourien, au LAM, en décembre 2020. Le groupement des producteurs locaux se partageant 5% des actions et l'État en conserve 24%. Non loin du Togo, Ghana, le Conseil du cacao veut anticiper sur l'achat des fèves de planteurs, en levant sur le marché des capitaux locaux et internationaux, 2 milliards de dollars pour la prochaine campagne de cacao. Cette levée, qui répond au préfinancement de la campagne, va permettre aux producteurs de rentrer directement dans leurs fonds, après la vente directe de leurs fèves auprès de l'institution ghanéenne. Le Parlement nigérien a voté jeudi une réforme pétrolière très attendue et à l'examen depuis 2008. Cette réforme vise à maximiser les revenus pétroliers et mieux répartir les richesses du premier producteur d'or noir en Afrique. Les détails. Attendue depuis 2008, la réforme du secteur pétrolier au Nigeria a enfin été adoptée le 1er juin par le Parlement. Un moment historique pour le premier producteur d'or noir en Afrique qui a urgentement besoin de maximiser ses revenus. Le Nigeria, pays de 210 millions d'habitants, est le premier producteur de pétrole d'Afrique avec 1,9 million de barils exportés chaque jour. Mais le secteur a la réputation d'être corrompu et peu productif avec des infrastructures délabrées après 60 ans d'exploitation et il attire peu d'investisseurs malgré des réserves gigantesques. Le projet soumis une première fois à l'Assemblée nationale en 2008 a été plusieurs fois débattu et réécrit en raison notamment de désaccords sur ces thèmes entre le gouvernement et les grandes compagnies pétrolières opérant dans le pays mais aussi entre l'exécutif et les assemblées précédentes. Cette loi ambitionne de donner un cadre légal et fiscal à l'industrie du gaz et du pétrole nigérien. Et les changements s'opèrent autour de trois axes principaux. Une fiscalité plus encadrée, une meilleure redistribution des richesses et la transformation de la compagnie pétrolier nationale du Nigeria en une société commerciale. Le test initial proposait entre autres l'obligation pour les compagnies pétrolières de verser 2,5% de leurs dépenses dans la zone d'exploitation pour alimenter des fonds de développement au bénéfice des communautés. Un chiffre trop bas selon ces dernières. Les deux chambres devraient s'accorder sur un pourcentage compris entre 3 et 5%. Et nous restons au Nigeria. La Banque mondiale estime que l'inflation a fait basculer 7 millions de personnes dans la pauvreté en 2020 dans ce pays de 210 millions d'habitants qui comptait déjà avec l'Inde le plus grand nombre de pauvres au monde. Depuis le début de la pandémie, les prix des biens alimentaires ont augmenté en moyenne de plus de 22% selon des statistiques officielles et nourrir correctement sa famille est devenu un défi quotidien. Au Nigeria, rien qu'en 2020, la Banque mondiale a estimé que l'inflation a fait basculer 7 millions de personnes dans la pauvreté. Depuis le début de la pandémie, les prix des biens alimentaires ont augmenté en moyenne de plus de 22% selon les statistiques officielles et nourrir correctement sa famille est devenu un défi quotidien. Avant la pandémie et l'envolée des prix, les chiffres étaient déjà alarmants. Un enfant sur trois au Nigeria souffre de retard de croissance et un enfant sur dix souffre d'une malnutrition aiguë ou de maigreur. Soit 17 millions d'enfants. Dans un quartier populaire de Lagos, cette mère célibataire de six enfants, mais qui a en plus à sa charge quatre autres enfants, fait le tour des étals, espérant trouver un paquet de spaghettis à un prix abordable. Elle a déjà supprimé les haricots, dont le prix au kilogramme a augmenté de 60% en un an. Elle a aussi réduit la portion de riz, qui lui a augmenté d'environ 15%. Quand ses enfants tombent malades, plus question d'aller à l'hôpital. La chef du ménage privilégie désormais les remèdes traditionnels, l'hôpital lui revenant trop cher. Notons que le ralentissement économique et l'inflation des biens alimentaires observés depuis le début de la pandémie touchent le monde entier. Mais au Nigeria, l'inflation ne s'explique pas uniquement par la conjoncture mondiale et chaque année, 40% de la production alimentaire totale est perdue ou gâchée selon la Banque mondiale. En Afrique subsaharienne, la demande en tomates et produits dérivés est l'une des plus dynamiques au monde. Alors que la consommation est appelée à grimper dans les prochaines années, de nombreux pays s'activent pour renforcer leur offre locale et réduire les importations. Et c'est le cas de la Zambie, la Zambie qui ambitionne d'installer une unité de transformation de tomates. En Zambie, le gouvernement envisage d'édifier une unité moderne de transformation de tomates à Monze, dans la province méridionale. D'un coût de 5 millions de dollars, l'usine va s'étendre sur une superficie de 4 hectares et sera dotée d'une capacité de production de 10 000 tonnes de concentrés par an. Elle va dépendre pour son approvisionnement en matière première de points de collecte de tomates fraîches qui seront installés dans toutes les provinces du pays. D'après l'Agence Zambienne de Développement, ce projet sera mené grâce au soutien du secteur privé qui va investir les fonds nécessaires dans une entité ad hoc chargée de mener à bien la construction de l'unité prévue pour durer 12 mois. Selon les autorités, cette initiative devrait permettre de satisfaire la demande locale en tomates transformées et de limiter la facture d'importation de concentrés de tomates qui avoisinent chaque année 10 millions de dollars. Elle va permettre aussi de profiter de la récolte qui pourrit à cause du manque de capacité de stockage. Il faut dire qu'en Afrique subsaharienne, la demande en tomates et produits dérivés est l'une des plus dynamiques au monde. Pour rappel, le secteur agricole fournit 10% du PIB de la Zambie et fournit des moyens de subsistance à plus de 110% de la population. La production mondiale annuelle de cuivre va passer de 20,2 millions de tonnes en 2020 à 29,4 millions de tonnes d'ici 2030, tandis que celle de la République démocratique du Congo va progresser de 6,92% en glissement annuel pour atteindre 1,39 million de tonnes. Ainsi, la RDC sera avec 7,8% le plus grand contributeur à la croissance de la production mondiale de cuivre, selon un rapport publié par l'agence d'analyse Fitch, publié le 29 juin. Le rapport indique que ces chiffres contrastent avec ceux de 2020 et témoignent d'une part de la levée des restrictions liées au coronavirus et de la mise en œuvre de nouvelles mines d'autre part. Sur la décennie, les experts de l'agence soulignent que la production mondiale va poursuivre sa hausse à un taux de croissance annuel moyen de 3,7% grâce à la hausse de la demande et des prix. Les beaux jours connus par le métal jaune en 2020 semblent bien finis. Après avoir atteint un sommet historique à 2 000 dollars l'once en août dernier, l'or est en perte de vitesse cette année à cause principalement de la reprise économique qui le rend moins attractif pour les investisseurs. L'or au comptant s'est négocié à 1 770 dollars l'once le 30 juin dernier sur le London Metal Exchange. Si le produit s'est légèrement amélioré depuis la veille, le métal jaune a connu une baisse de 7% par rapport au 31 mai 2021, date à laquelle il s'est changé à 1 900 dollars l'once. Il s'agit de la pire contre-performance mensuelle pour l'or depuis novembre 2016. Pour comprendre cette chute brutale, il faut se référer aux récentes déclarations des responsables de la réserve fédérale américaine à propos des taux directeurs de la banque. Alors que l'institution avait indiqué plus tôt qu'elle n'augmenterait pas ses taux d'intérêt avant 2024, l'amélioration de la situation sanitaire et logiquement économique lui a fait changer d'avis depuis. Il y a deux semaines, certains responsables évoquaient donc 2023 pour les premières augmentations des taux directeurs de la Fed à cause de la montée de l'inflation aux États-Unis. Cela a fait bondir les rendements obligataires et l'or qui subit déjà les effets de la reprise économique et est ainsi devenu moins attractif. Pour rappel, l'or a déjà enregistré une baisse de 8% entre janvier et mars. Si l'amélioration de la situation sanitaire se poursuit avec ses conséquences positives pour l'économie en général, il pourrait donc continuer de baisser. Certains analystes restent néanmoins optimistes et prévoient un prix de 1760 dollars l'once l'année prochaine. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur SICA TV. SICA TV.